Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de ce qu'on appelle une homothésie. En fait, une homothésie, c'est une transformation du plan, un petit peu comme la symétrie axiale, la symétrie centrale, la translation, la rotation. L'homothésie, c'est une transformation du plan. Et bien, elle a besoin pour se faire d'un point qu'on appelle centre, et elle a besoin d'un nombre qu'on appelle le rapport. Alors, vous avez deux exemples à l'écran qui s'affichent de figures qui sont l'image par une homothésie. Donc, ici, la figure en orange, on peut dire que c'est l'image de la figure en bleu, du polygone en bleu, par l'homothésie de centre E et de rapport 2. Alors, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore vraiment savoir comment construire, ça en verra dans une prochaine vidéo. Mais l'idée, c'est que vous compreniez que c'est une transformation du plan, et qu'il faudra savoir précisément comment faire. Alors, là aussi, vous pouvez voir, la figure en vert, c'est l'image de la figure en bleu par une homothésie, l'homothésie de centre E et de rapport 0,5. Donc, en fonction du rapport qui est utilisé, donc le rapport de l'homothésie, les figures obtenues peuvent être ou agrandies ou réduites. Par exemple, on avait dit que la figure en orange, ici, c'était l'image de la figure en bleu par l'homothésie de centre E. Là, vous constatez que cette figure, elle est agrandie par rapport à cette figure-là. C'est la même figure, mais agrandie. Par contre, ici, la figure en vert, c'est l'image de cette figure-là par l'homothésie de centre E. Et là, on constate, c'est la même figure, sauf qu'elle a été tournée en même temps, il y a eu une rotation. Mais il y a bien une homothésie qui a été faite. Et là, vous constatez que la figure en vert, elle est réduite par rapport à la figure en bleu. Alors, à quoi c'est dû ? Ça dépend du rapport. Et là, c'est ce qu'il faut savoir. Si le rapport est plus grand que 1, ou s'il est plus petit que moins 1, dans ce cas-là, on aura une figure qui sera agrandie. Si par contre, le rapport, il est environ égal à 0, quelque chose, ou à moins 0, quelque chose, c'est-à-dire si le k, il est entre moins 1 et 0, ou alors entre 0 et 1, dans ce cas-là, la figure qu'on va obtenir sera forcément une réduction de la figure initiale. Donc, la définition qu'il vous faut connaître, que vous comprendrez mieux quand on fera la construction, c'est la suivante. Le point F est l'image du point E par l'homothésie de centre O et de rapport K, si OE est égal à K multiplié par la longueur OF. Donc, si K est positif, F appartient à la demi-droite OE, et si K est négatif, alors O appartient au segment EF. Je répète, cette définition, pour l'instant, vous ne pourrez la comprendre que lorsque vous verrez la prochaine vidéo sur la construction à part entière, et là, vous verrez de quoi il s'agit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?